La grille Dufresne est un insecte de l'ordre des coléoptères, en fait de la famille des buprestidées, 14 à 18 millimètres de long, vert métallique. On croit qu'il est introduit accidentellement par le transport de marchandises via la cale des bateaux. Donc la grille Dufresne a été découverte ici en Amérique du Nord en 2002, à Windsor et à Détroit, en fait deux villes voisines. La grille sous nos latitudes va émerger environ au début juin. Ça prend environ deux semaines. Les adultes vont aller se poser sur la cime des freines, en commençant à se nourrir des feuilles, pour ensuite s'accoupler. Les femelles vont alors pondre les oeufs sur les freines, en fait. Et c'est vraiment sous l'écorce que les larves, c'est vraiment les larves qui vont causer des dommages aux freines en se nourrissant d'une couche, en fait qui est très importante pour l'arbre, qui permet à la sève, en fait, élaborée de circuler. Donc la sève qui transporte tous les éléments nutritifs pour fabriquer des feuilles. Les larves creusent des galeries dans cette couche-là, ce qui va causer la mort peu à peu de l'arbre parce que la sève ne va plus circuler dans ses tissus. Donc la larve, à la fin de l'automne, va commencer sa métamorphose. Pour le printemps suivant donner naissance à un adulte qui va émerger encore une fois au mois de juin. Une femelle à grille peut pondre environ 50 à 300 oeufs. À partir du moment où l'arbre devient fortement infesté, tous ses voisins, eux, vont périr beaucoup plus rapidement parce que les populations d'arriels vont être beaucoup plus élevées, ce qui va causer une mortalité très rapide des freines. C'est un insecte qui est transporté souvent par le bois de freines infesté. Donc c'est vraiment primordial, si on veut lutter contre cet insecte-là, de contrôler le bois qui est issu de l'abattage des freines, s'assurer qu'il ne sera pas transporté justement sur le territoire.